Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutual Arkea est copartenaire de Johan Richemont-Nimoca aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, avec Yann Elies, sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra six pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrit et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France au programme des films d'inédits exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur SailorsFilmFestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 142e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 28 novembre, il est exactement 9h05, heure de Paris, 11h05 à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se trouve notre unique invité du jour. Il est le skipper d'Orient Express Racing Team, le défi français pour la 37e Coupe de l'América. Il occupe le même poste au sein de l'équipe française de Seljipi. Vous l'avez bien sûr connu, il s'agit de Quentin Delapierre. Salut Quentin ! Bonjour à tous ! Eh bien Quentin, avant de te donner la parole, je vais faire une rapide présentation pour nos auditeurs de cette 37e Coupe de l'América. Trois régates préliminaires ont lieu en amont. La première s'est disputée en septembre à Villanova, près de Barcelone. Elle a été remportée par American Magic devant Emirates Team New Zealand et Orient Express Racing Team. La seconde, la dernière en AC40, se déroule de mercredi à dimanche à Jeddah, tandis que la troisième en AC75, le bateau de la Coupe, se tiendra en août 2024 à Barcelone, où débutera dans la foulée la Louis Vuitton Cup, à savoir les éliminatoires entre challengers, dont le vainqueur affrontera en octobre 2024 le defender de la Coupe de l'América, Emirates Team New Zealand. On rappelle qu'il y a cinq challengers sur cette 37e édition. Les Britanniques d'Ineos Britannia, qui sont challengers of record, les Italiens de Lunarossa, Prada, Pirelli, les Américains d'American Magic, les Suisses d'Alinghi, Red Bull Racing, et donc les Français d'Orient Express Racing Team. On rappelle enfin qu'ont lieu dans le même temps les Youth et les Women's American Cup, et c'est une première pour les femmes. Quentin, on va commencer justement par cette Coupe. Quand tu entends un peu cette présentation et ce compte à rebours, qu'est-ce que ça t'inspire ? On est maintenant à moins de neuf mois du coup d'envoi de cette 37e Coupe de l'América. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire des journées assez intenses à venir. C'est absolument génial parce qu'on est sur les plus belles compétitions de notre sport et on est avant tout dépassionné. C'est juste incroyable de pouvoir en faire partie, de développer ces bateaux extraordinaires sur les deux circuits, mais sur la Coupe, on est sur des prototypes, donc c'est encore plus fabuleux. Et puis, il y a évidemment l'envie de performer, de briller sur l'American Cup avec Orient Express Racing Team. Du coup, il ne faut pas baisser l'ambition, il faut plutôt la pousser vers le haut. Et ce qu'on a fait à Villanova, c'est évidemment une super performance, mais il faut aller de l'avant, essayer d'améliorer ses résultats, de faire encore mieux et d'arriver à plus que près en septembre 2024 pour faire une magnifique coupe. Quand tu entends ce compte à rebours, ça met de la pression ? Au contraire, c'est de la pression plutôt positive de l'enthousiasme chez toi ? Oui, c'est tout le temps de la pression positive. Je dis souvent que s'il n'y a pas de pression, c'est qu'on n'est pas au bon endroit ou pas sur le bon circuit. Donc, évidemment qu'il y a de la pression sur le même casque. Le compte à rebours, il est ciré, mais on a de sérieux atouts chez Orient Express Racing Team. Je pense qu'on a une bonne équipe qui travaille bien ensemble, qui est bien focalisée sur ses process de fonctionnement. Et ce qui va être un gros challenge pour les marins, en fin de compte, c'est qu'on nous demande des compétences techniques complètement nouvelles dans notre sport. Du coup, avec Kéline, on va être bien challengé, parce qu'on va nous demander sur la C75 notamment de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est pareil pour Mathieu et Jason. Je pense qu'ils vont avoir à faire des choses complètement nouvelles qu'on va découvrir. Et donc ça, ça représente une grosse charge de travail pour comprendre les systèmes et bien se rendre compte de ce qui va se passer au moment où on touche la commande. Et on va aussi devoir travailler avec les cyclistes. Ils vont nous envoyer de l'énergie dans la C75. Et voilà, il va falloir que nous, on navigue en fonction de ce qu'ils sont capables de nous donner. Et voilà, ça va être un sacré challenge. Et on a très peu de temps pour le relever, mais c'est ça qui est génial, qui est stimulant. On rappelle que quand tu parles de Kevin, c'est Kevin Péponnet, qui est pour l'instant le deuxième barreur de la C40. Jason et Jason Saunders, c'est Mathieu et Mathieu Van Damme qui font partie de l'équipage du défi Orient Express Racing Team. Est-ce que, Quentin, tu peux nous faire maintenant une petite carte postale de Jeddah où je crois que tu es arrivé en fin de semaine dernière ? Comment, à quoi ça ressemble la mer rouge ? Et comment est un peu ce plan d'eau de Jeddah, je crois, sur lequel vous avez déjà navigué sur la C40 ? Oui, écoute, la mer rouge, c'est une première pour moi, pour pas mal de gens dans l'équipe. Et on est agréablement surpris, pour être honnête. Il y a une brise thermique qui se lève tous les jours. Alors aujourd'hui, elle est un peu forte, entre 20 et 28 heures. Donc, on ne va probablement pas sur l'eau. On a pris la décision il y a quelques minutes. Et voilà, effectivement, il fait très très chaud. On s'y attendait. C'est un vent en plus assez sec. Mais les systèmes et le bateau vivent bien dans ces conditions, ce qui est très important. Parce que sur ces bateaux-là, si l'ordinateur chauffe trop ou si l'hydraulique supporte mal les chaleurs, le bateau ne fonctionne tout simplement pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, encore une fois, l'Amérique s'est pas monté à un beau setup. Je pense qu'il va y avoir du spectacle depuis la Terre. On va encore régater très très proche de la Terre. Je pense que c'est la révolution de notre sport. C'est qu'on se rapproche de plus en plus des côtes et ça a fait un spectacle incroyable. Et encore hier, je crois que tout le monde en a pris plein la vue pendant les régates d'entraînement. Quel a été un peu votre programme depuis que vous êtes arrivé à Jeddah en fin de semaine dernière, c'est ça ? Oui, exactement. On a un programme assez différent des autres parce qu'on a un seul à C40, contrairement à tous les autres challengers. Donc, on a passé pas mal de temps sur le simulateur à Barcelone. Et donc, en arrivant ici, on avait vraiment à cœur de faire des gros volumes de naves sur le vrai bateau parce qu'on ne l'a pas vu depuis un an et demi. Et donc, on a eu de la chance qu'on voulait travailler toutes les phases de conditions un peu légères, notamment sur les prises d'envol. Et donc, on a fait trois jours très très efficaces sur ce point-là. Je pense qu'on a encore bien progressé. Et puis, hier, il y avait un peu plus de vent. On a fait un dessalage assez rapidement dans la journée. Mais bon, voilà, c'est juste le chemin normal de progression, je dirais. Et c'est pas mal de... Au final, c'était des journées bien remplies parce qu'on passe peut-être 3-4 heures sur l'eau. Mais après, il y a tous les debriefings avec le décryptage des données parce que, comme chacun le sait, c'est de toute façon instrumenté de fond en comble. Donc, on sait absolument tout ce qui se passe. Et il est important de se servir des datas pour venir compléter un feeling ou avoir une analyse objective de ce qui s'est passé sur la journée. Quentin, on va faire un petit retour en arrière. Il y a un an pile, je crois que Stéphane Candler et Bruno Dubois, qui sont les deux fondateurs et directeurs du Défi français, ont entamé tout juste leur discussion avec le groupe Accor et sa marque Orient Express. Le défi n'a été officialisé ensuite qu'en février dernier. Finalement, on a l'impression que tout a été très vite pour ce défi français. Oui, je crois que c'est un travail de Bruno et Stéphane qu'il faut saluer. C'est deux personnes convaincues, acharnées, qui n'ont jamais lâché l'histoire. Et ça, je pense qu'il faut le saluer. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que de tenir le cap comme ils l'ont fait pour réaliser un de leurs rêves, c'est quelque chose que je respecte énormément parce que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Ils ont été pas mal critiqués. Et au final, ils ont monté une sacrée équipe avec un paquet de compétences à l'intérieur. Et je crois qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire grâce à eux. Quelles ont été pour toi, le skipper de ce défi ? Tes priorités au début, quelle était un peu ta feuille de route quand le go d'accord est arrivé et que le défi a été officiellement lancé ? Une des priorités, c'était vraiment de planifier l'arrivée de la C40 et puis de planifier aussi le développement du simulateur pour former les marins et puis qu'on puisse mettre en place nos process de fonctionnement et être le plus cher possible en touchant l'eau à Villanova. Un peu comme d'habitude, je dirais. Je mets pas mal d'énergie sur les process. J'aime bien qu'on essaye de reproduire une fois qu'on a trouvé la solution. Et je suis intimement coïncu que ça passe par des process. C'est qu'il faut juste suivre le process plutôt que suivre un état d'esprit sur la journée. Je pense que ça, ça peut nous faire déjouer. Donc, on a mis en place tous ces process. Je pense qu'on est arrivé à un bon niveau moyen. Maintenant, il faut réussir à progresser sans oublier la base et ces process-là. Et je dirais que là, on rentre dans la partie la plus compliquée de notre sport. Il y a énormément de choses à analyser. Il faut réussir à capter l'essentiel et à bien l'hierarchiser. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'essaie d'être garant de ça et d'être certain que tous les quatre, à bord, on est focalisé sur ce qui compte vraiment et pas le petit détail qui ne va pas faire le résultat à la fin. Tu vas nous raconter après comment fonctionne l'équipage sur la C40 et comment il fonctionnera sur la C75. Il y a aussi eu des sélections. Il a fallu sélectionner un équipage. Aujourd'hui, le noyau dur de l'équipage est issu de celui de l'équipe française de la CGP. À côté de ça, vous avez recruté des gros bras ou des gros jambes avec des cyclistes, des spécialistes de l'avion pour faire tourner les manivelles, surtout pour produire de l'énergie pour ces bateaux qui fonctionnent beaucoup grâce à l'hydraulique. Raconte-nous comment se sont passées ces sélections et comment vous avez recruté ces équipiers qui vont vous produire l'énergie à bord, dont un éminent spécialiste du cyclisme sur piste français qui est François Pervis. C'est assez simple. On travaille depuis longtemps avec Kylian Philippe, qui est notre préparateur physique. On a la chance d'être avec un professionnel passionné et très précis dans ce qu'il fait. Il a monté tout un protocole pour sélectionner les athlètes. On a, avec lui, travaillé sur le profilage de ses athlètes. Est-ce qu'on voulait qu'ils soient lourds, léger ? Quelle puissance à développer ? Quelle intensité ? A quelle fréquence ? On a monté une espèce de manche-type sur la prochaine America's Cup avec les données qu'on avait sur le moment qui se sont avérées à être pas très loin de la vérité. Donc, on est assez satisfait de ça. Et puis, on a organisé des semaines de sélection à l'École nationale de voile à Kylian. Et on a été agréablement surpris parce qu'on a eu énormément de candidats. On s'y attendait, mais on a eu vraiment beaucoup de candidats jusqu'à refuser certains. Et on a fini sur une très, très belle équipe de cyclistes avec, tu l'as dit, François Pervis, un petit peu champion de cyclisme. On a Germain Chardin qui a été médaille olympique en avion. Et en final, on s'est retrouvés avec pas mal d'athlètes de l'avion parce que ce qu'on cherchait, c'était des athlètes capables de développer de la puissance tout en étant capables de prendre du poids. Ce n'est pas forcément une qualité des cyclistes parce qu'ils ont besoin d'avoir un bon rapport poids-puissance dans leur sport. Donc, souvent, ils sont petits et pas très lourds, même les pistards. Donc, nous, on voulait vraiment avoir des athlètes qui puissent aller sur des 95, 100 kilos, 110 kilos. Donc, il fallait qu'on puisse avoir des athlètes grands et en capacité de prendre du poids. Et on a complété cette sélection avec Tim Lapot et Olivier Arlédan, qui sont les deux grinders de CGT et qui vont amener une plus-value sur leurs compétences voiles. Ils vont avoir un paquet de choses à gérer pour les quatre marins devant, à bord, pendant les manches. Tout un tas de pressettes et de choses comme ça. Et donc, on va... Enfin, Kigan est en train d'entraîner Tim et Olivier pour qu'ils soient au niveau des autres cyclistes. Et pareil, c'est une très belle surprise parce qu'ils sont déjà dans le coup. Et franchement, c'est une des grosses réussites de ce projet. C'est l'équipe des cyclistes. On est très contents de la sélection. Et ils sont combien aujourd'hui ? C'est combien de personnes, l'équipe navigante de l'Orient Express Racing Team ? Et qu'est-ce qu'ils font pour l'instant ? Ils ne vous rejoindront qu'une fois les 75 000 à l'eau ? Ou ils sont d'ores et déjà avec vous ? Est-ce que, par exemple, ils sont avec vous, etc ? Ils sont d'ores et déjà avec nous. Ils viennent une semaine par mois. D'accord. Lorsqu'ils sont là à Barcelone, on essaye de faire des choses tous ensemble. Ce qui est un investissement parce que pour les quatre marins devant, il y a énormément de travail d'analyse, de discussion avec les techniciens pour bien comprendre ce que vont être les systèmes sur les 65. Quand on va faire du vélo avec eux ou qu'on fait des choses en commun, c'est un temps qu'on ne passe pas avec les techniciens ou devant l'ordinateur. Mais ça a énormément de bienfaits. Je pense que ça fait monter un bel esprit d'équipe. Moi, je sens d'ores et déjà, je pense qu'on a une équipe qui vit super bien. Et ce qui est assez fantastique, c'est que c'est des athlètes qui viennent d'un sport. Chacun vient d'un sport un peu dur physiquement. C'est des athlètes qui sont durs ou mal et qui ont appris à faire leur sport par moment dans la douleur. Et là, ils arrivent dans un sport mécanique où au final, il va y avoir un effort physique, mais il va y avoir aussi énormément de plaisir. Parce que la C75, c'est un bateau fantastique qui va à des vitesses folles. Et pour des novices comme eux qui arrivent avec une nouvelle vision et qui questionnent énormément ce qui va se passer, comment le bateau va se comporter, qu'est-ce qu'ils auront à faire, etc. Nous, ça nous fait prendre du recul sur les choses. Et finalement, ça nous apporte une lucidité qu'on n'aurait certainement pas eue sans nous. Oui, il y a un regard extérieur, j'imagine, avec leurs propres expériences de leur sport qui doivent être des échanges sans doute intéressants. Oui, c'est des échanges super intéressants parce que c'est des athlètes de très haut niveau dans leur sport. Certains étaient champion du monde, d'autres médailles olympiques. Donc, en plus de ça, ils amènent un esprit du haut niveau avec eux et ils viennent asperger toute l'équipe avec et c'est tout le temps bénéfique. Bon, Quentin, vous avez reçu votre AC40 au mois d'août avec seulement deux semaines pour préparer la première régate préliminaire de Villanova. Raconte-nous un petit peu la prise en main du bateau, les premières sensations sur cet AC40. Je crois qu'il a été élu bateau de l'année. Tout à fait, oui. Ce n'est pas étonnant. C'est un bateau phénoménal. Je pense qu'il a des performances qui sont juste incroyables. On va à 45 du vent jusqu'à 30 nœuds auprès et puis au court temps, on peut aller à 36, 37 nœuds à 160 du vent. Donc, c'est un bateau qui est fantastique à naviguer, très évolutif avec son système de foils complètement sur batterie, automatisé par un autopilote. Donc, on fait absolument ce qu'on veut. Et ça, sur des bateaux de cette taille-là qui vont à des vitesses pareilles, c'est complètement inédit. On n'a jamais vu ça par le passé. Après, la prise en main, elle est complexe parce que c'est un bateau qui paraît simple de l'extérieur, mais c'est souvent difficile de faire simple et la difficulté, elle est dans les systèmes embarqués. Il y a une grosse compréhension à avoir des systèmes parce qu'il y a tout un tas de logiques qui viennent se mettre en sécurité dans certaines configurations du bateau. Et si on ne les comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe sur l'eau. Donc, on a eu pas mal de lectures au début et puis, sur le simulateur, on a passé pas mal d'heures à challenger notre coordination à bord et notre feeling. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a débarqué à Barcelone puis à Villanova, tout ce travail sur le simulateur a été ultra bénéfique parce que dans les manœuvres, on était déjà synchronisés. On reconnaissait des mouvements de plateforme qu'on avait vus sur le simulateur. Et donc, on a pu faire appel assez vite à notre instinct de régatier. Et au final, c'est tout ce qu'on veut. C'est se servir de l'outil qu'on a au mieux pour régater. Tant qu'on ne régate pas, on ne gagnera jamais de régate. Donc, c'était ce focus-là qu'on avait en tête pour comprendre au mieux la machine, essayer de passer toutes les manœuvres qu'on souhaitait, aller vite dans l'île droite, ce qui n'est pas de mince affaire avec des équipes pareilles en face de nous. Et puis, une fois qu'on avait tout ça, on a pu se dédier à la régate, à l'aspect régate à Villanova. Tu navigues depuis des ans sur un F-50, sur le circuit CELJP. Est-ce que ce sont des bateaux très différents ? Oui, le F-50 et l'AC40, c'est des bateaux très différents dans un sens architectural. Maintenant, les sensations à barre, elles sont très similaires. Je dirais que le F-50 est un bateau bien plus dynamique, complexe. C'est un bateau qui peut faire peur. Il peut être vraiment violent. Là où l'AC40, c'est un bateau un peu plus... On a l'impression, par moments, d'être un peu dans un bus. Tout est très contrôlé. Il est, du coup, en attitude un peu moins dynamique que le F-50. C'est assez génial, en fait, de switcher de l'un à l'autre parce qu'on a des sensations qui peuvent être un peu différentes sur chaque circuit et finalement, ça nous rafraîchit et à chaque fois qu'on débarque sur l'un ou sur l'autre, on a le couteau entre les dents et on a envie de progresser. C'est juste extraordinaire de pouvoir naviguer sur ces deux machines. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu imaginer qu'on aboutisse à des architectures pareilles dans notre sport et pourtant, on y est et ça fait des machines juste époustouflantes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le fonctionnement à bord ? Vous êtes quatre à bord de ces AC40, deux barreurs, deux régleurs. Est-ce que tu peux nous dire qui fait quoi et comment justement se passe cette coordination qui est forcément essentielle sur des bateaux qui vont à ces vitesses-là ? Du coup, on ne change pas de côté sur ces bateaux. ça a été un input de Luna Rosa sur la dernière America's Cup avec du coup la configuration à deux barres et ça, ça fait des gains à héros assez importants, notamment en sortie de manœuvre là où tous les équipiers traversaient. et un gain en bottom link parce qu'en fait, on a la commande en instantané, c'est-à-dire qu'au milieu de la rotation, Kevin prend la barre et l'inverse, quand Kevin tourne la barre au milieu de la rotation, c'est lui qui la prend. Donc, on est tout de suite sur les commandes du bateau à partir du moment où on passe le lit du vent et du coup, le barreur au vent fait ce qu'on appelle la perf avec son régleur au vent derrière lui. Donc, c'est eux qui font vraiment marcher le bateau. Il est aussi garant de naviguer dans le parcours avec les Bundari. Ça paraît anodin comme ça, mais regarder les Bundari sur un petit écran de Samsung 22, c'est pas simple, surtout à 35-49. Et le barreur sous le vent, lui, il est en charge de la stratégie et de faire voler le bateau à la bonne hauteur avec les bons presets dans le pilote automatique. Il y a pas mal de switches entre les deux, c'est-à-dire que si on se fait attaquer sous le vent, c'est le barreur sous le vent qui prend la barre et le barreur au vent doit lâcher la barre. Et à l'inverse, si on se fait attaquer au vent ou qu'on doit réagir à un mouvement de flotte sur la partie au vent, c'est le barreur au vent qui gire ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Kevin. Et on a... La conclusion de tout ça, c'est que le barreur qui avait la meilleure vision sur la situation prenait la barre et l'autre devait lâcher instantanément. donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert sur la C40. Et le régulier... Vous avez... Excuse-moi de te couper, mais dans ce cas-là, vous avez un code, il y a un mot pour dire tiens, c'est à toi, à toi, moi, comment ça se passe ? On dit My Will en anglais. Et du coup, à chaque fois qu'on entend ça, on lâche instantanément. D'accord. Je suis arrivé notamment sur un départ à Villanova où on s'est fait sortir du comité et Kevin a pris la barre. Je lui l'achète tout de suite et je lui ai repris dès que je voyais la situation safe. Voilà. Et le trimeur, le régleur, souvent, il gère le FOC. Il y a une énorme coordination à trouver entre le FOC et la Grand Voile. parce que c'est des bateaux qui permettent une précision extrême sur ce couple qui crée un couloir de vent entre les deux voiles. Et c'est très important sur ce bateau de bien gérer ce couloir de vent sans l'obstruer ou l'ouvrir de trop. Et donc, Mathieu et Jason ont un gros travail de coordination pour être sûrs de ne pas embêter l'un de l'autre. D'accord. C'est vraiment, comme tu disais, c'est vraiment la coordination que vous travaillez au quotidien. Ça se règle au millième de seconde près. Comment vous travaillez ça ? Vous imaginez que vous travaillez beaucoup aussi en simulateur ? Je dis souvent que c'est un peu les bateaux ultimes. C'est-à-dire que ultimes, pas dans le sens de la classe ultime. Vraiment, le bateau dont tu rêves. Tu rentres dans une risée sur un Accra 17, sur un 470. Tu rêves de pouvoir jouer avec tes voiles de telle et telle manière et de traverser cette risée avec la même plateforme juste en accélérant. et ces bateaux-là te le permettent parce qu'il y a énormément de contrôles disponibles qui sont très réactifs. On peut jouer sur la vitesse de réaction des deux chariots, le chariot de foie qui est un autre qu'en voile et puis vitesse de réaction des écoutes, des killing games. Les gars ont aussi un accès à la rotation de mâts et on peut la rotation de mâts sur la C40 est couplée au chariot. Donc quand le chariot bouge, les rotations de mâts bougent en même temps, en même temps synchro. Donc on garde tout le temps le même profil de voile. C'est juste incroyable et tout ça en ayant la possibilité de régler le camp de sous le vent avec lequel on gère l'angle du flap dans l'eau, l'angle de la wing dans l'eau et le moment de redressement. Donc on a une réserve en moment de redressement grâce au camp. Quand on arrive dans une question, sortir le camp, avoir un bateau beaucoup plus raide à la toile. Si Thierry entend ce podcast, ça ne te fera sourire. Tu parles de Thierry, c'est Thierry Douillard, le coach. Thierry Douillard. Parce qu'un jour à l'entraînement, on faisait des tests de camp et puis quand on sortait le camp, j'avais dit que je trouvais que le bateau était bien plus raide à la toile avec le camp et Thierry a explosé de rire en disant j'ai l'impression d'entendre carceau. ça crée référence. Exactement. Et du coup, c'est des bateaux extraordinaires. On arrive à faire des choses avec les systèmes électroniques, hydrauliques. C'est sans fin. Il suffit juste d'avoir la bonne idée et puis ensuite les techniciens arrivent à la mettre en oeuvre. Tu parlais tout à l'heure de pilote automatique. Est-ce que tu peux nous dire à quoi il sert le pilote automatique sur cet AC-40 qui en rappelle un bateau monotype ? Oui, donc ils ont, Enya et Stimusen ont créé un pilote automatique de vol qui répond à plusieurs lois de contrôle. Donc, en gros, le pilote, il fait voler le bateau à une certaine hauteur. Donc, il y a un capteur de hauteur de vol à l'avant du bateau. Cette information, elle va dans ce qu'on appelle une centrale inertielle qui calcule en instantané l'attitude générale du bateau et elle envoie la commande à l'hydraulique pour faire voler le bateau plus ou moins haut suivant les commandes que, suivant les préceptes que Kevin et moi entreront dans le système. Si on demande de voler avec un foil à 0,8 mètres d'immersion, elle va respecter cette donnée en ligne droite. Si on lui demande d'être 2 degrés Baudan elle va respecter cette donnée. dit comme ça, encore une fois, ça paraît très simple. C'est évidemment très complexe de faire quelque chose de fiable et qui fonctionne à chaque fois. et là, le chapeau bas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Il est d'une précision incroyable. Même dans la mer, on arrive à naviguer dans des conditions de mer qui sont très limites et le bateau passe parce que le pilote est super bon. Et l'autre spécificité, c'est que quand on envoie un deuxième foil dans l'eau, le pilote respecte l'immersion de chaque foil qui peut être dissymétrique de 20 centimètres maximum. Et donc, en fait, on arrive à avoir un bateau qui reste à plat quelle que soit l'allure du bateau. Et ça, c'est juste sensationnel. C'est-à-dire que dès qu'on est en difficulté pour un bear away ou un round up, on a une option de mettre la borde au vent dans l'eau et là, le bateau reste à plat mais c'est sidérant. Il peut y avoir 20 nœuds, le bateau, il ne bouge pas. Il faut juste choquer un peu les voiles pour ne pas allumer la sécurité de Writing Moment. Mais si les voiles sont bien ouvertes, quelles que soient les conditions, le bateau tourne à plat et ça, c'est dément. Bien sûr. Vous avez, pour votre première régate, la première régate préliminaire de Villanova en septembre, vous avez pris une très bonne troisième place. Je crois que même vous étiez leader après la première journée. C'était un résultat un peu inespéré compte tenu de votre peu de préparation. Je crois que vous aviez navigué à peu de deux semaines sur la C40 en amont. Ce n'est jamais inespéré sinon on ne ferait pas ça. Je pense qu'il y a énormément de qualités dans cette équipe. Évidemment, on est arrivé un peu sur le tard et on était un peu dans un challenge un peu pris par le temps mais on est et on est tous dans cette équipe parce que justement on croit toujours en nos chances et à la capacité de performer. Évidemment, on a fait une très belle performance qui a pu étonner parce qu'on est arrivé sur le tard. Mais tout n'est pas une seconde qu'on puisse sortir ça en ayant juste le bon état d'esprit et je pense qu'à chaque fois c'est ça qui est déterminant. c'est notre faculté à être concentré sur l'essentiel et dès qu'on diverge de ça, quel que soit notre volume d'entraînement, ça fait des mauvais résultats et c'est à chaque fois le cas. Il faut juste être vraiment focalisé sur ce qui compte vraiment, le départ, la manœuvre propre, toujours reproductible et puis faire en sorte en ligne droite que les deux tacticiens puissent mettre en place leur stratégie et on l'a bien fait à Villanova. Là, on est plus entraîné à Jeddah et il y a de grandes chances qu'on puisse faire encore mieux mais si on ne répond pas à cette règle, on fera moins bien et c'est simple que ça. Depuis Villanova, vous avez eu le temps de vous entraîner combien de jours d'entraînement depuis Villanova environ ? Sur le vrai bateau, je pense qu'en tour, on a fait notre trentième jour de navigation donc c'est très peu par rapport aux autres équipes. Malgré tout, il y a maintenant avec les données, l'observation des autres équipes aussi qui est très cadré, on ne peut le faire qu'à certaines journées bien définies par l'organisation, on arrive à progresser devant un ordinateur et c'est vrai que dans la voile olympique ou la voile la plus conventionnelle, ce n'est pas des choses qui sont faisables. Si on n'effectue pas, on ne progresse pas. Sur la C40 ou sur la Coup ou le CGP, c'est complètement différent. Quelques fois, on progresse plus devant un ordinateur qu'en allant sur l'eau. Je provoque un petit peu en disant ça mais ce n'est pas loin d'être vrai. Quel va être le programme de la semaine maintenant ? Est-ce que tu peux nous dire quelles conditions vous attendent sur les jours de régate ? Je crois que c'est trois jours de régate en tout. et quel est le format de ces régates ? Est-ce que tu peux rappeler aussi le format de ces régates ? On va avoir jeudi, vendredi, samedi de régate. On va faire ce qu'on appelle des courses en flotte avec les 6 à C40 et on va déterminer à la fin de ces courses en flotte les deux premiers et ces deux premiers vont jouer la victoire du Grand Prix sur un seul match race donc un contre un. Villanova il n'a pas eu lieu parce que malheureusement il n'y avait pas eu assez de lieux mais c'est un peu mettre l'eau à la bouche de tout le monde de ce que va être la American Cup qui se passe tout le temps en format match racing et donc il faut aussi qu'on développe ces aptitudes en parallèle de la course en flotte. D'accord. Et quelles conditions vous attendent Adjeda pour les 3 jours de regate tu disais qu'aujourd'hui il y avait trop de vent donc vous n'allez pas sortir mais est-ce que ça va être le même genre de condition est-ce que ça va être vanté ou au contraire plutôt mou ? Ça va être plutôt mou on s'attendait à avoir une brise thermique un peu plus forte malheureusement ce ne sera pas le cas je pense que ça va finalement ressembler pas mal à Villanova et pour être honnête ça ne va pas plus mal parce qu'on a normalement travaillé à Barcelone dans ses conditions plutôt molles et je pense qu'on a bien progressé. Quelle sera après Adjeda la suite du programme pour le défi Orient Express Racing Team si je ne me trompe pas à partir du début 2024 l'AC40 n'est plus un AC40 mais va passer en ce qu'on appelle un leg 12 c'est-à-dire je crois un bateau plus ou moins inférieur à 12 mètres ça veut dire qu'il passe d'un bateau monotype un bateau de développement c'est ça Quentin quel va être un peu le programme pour vous à partir du début d'année 2024 ? Oui c'est exactement c'est à partir de janvier l'AC40 qu'on One Design sur lequel on navigue en ce moment on va le transformer en prototype donc en leg 12 et là on peut implémenter tous les systèmes qu'on veut on peut changer les voiles faire des tests on peut aussi changer l'hydrodynamique et donc on va passer sur ce mode là en janvier et on va passer plus dans un mode de développement pour les marins compris c'est-à-dire qu'on va mettre un peu l'aspect régate de côté et puis faire en sorte de développer la meilleure machine possible et donc là je dirais qu'on va commencer réellement notre campagne de coupe ici parce qu'on sait très bien que la coupe de l'Amérique c'est d'abord et avant tout un défi de design et donc on va je pense qu'on a bien travaillé sur notre process comment lier chaque département les uns aux autres et on va challenger la fiabilité de ces process dès janvier pour essayer de vite monter en compétence sur ce prototype il va falloir aussi je crois apprendre à naviguer sans le fameux pilote automatique dont on parlait il n'y aura pas de pilote automatique après sur l'AC-12 et la C-75 oui exactement un des changements majeurs ça va être très challengeant pour Matt et Jason parce que la C-75 c'est un gros bateau avec une inertie donc le flight control est on va dire contrôlable alors que la C-40 sans le pilote automatique a priori c'est un bateau très dynamique au flight control donc je pense que ça va être un des gros dossiers de janvier février c'est mettre en confiance Matt et Jason sur ce réglage là en essayant d'avoir la même flexibilité de manoeuvre qu'on avait avec l'autopilote ce qui est bien c'est qu'on a vu ce qu'on pouvait faire sous autopilote et Matt et Jason aussi donc c'est un peu la référence qu'ils vont essayer d'aller chercher et pareil qu'évenez-moi on va commencer à nous implanter les systèmes qu'on aura sur la C-75 dont je ne peux pas te parler aujourd'hui mais qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de faire et on va voir ce que ça donne mais je suis impatient d'avoir ce système au bout des doigts et de pouvoir faire évoluer le bateau et vous naviguez entre guillemets déjà en simulateur sur la C-75 aujourd'hui ? non pas pour le moment on est dans une phase de développement sur le simulateur de la C-75 parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses pour les modèles mais la C-40 sera le simulateur à C-40 sera évidemment un bel outil pour fiabiliser tous ces systèmes et faire en sorte que ça fonctionne plus vite bon pendant que vous vous naviguez en C-40 à Jeddah il y a un autre département qui travaille aussi d'arrache-pied du côté de chez Multiplast à Vannes où est construit la C-75 sous la responsabilité d'Antoine Carras est-ce que toi tu suis un peu le chantier Quentin ? Est-ce que tu vas faire des petites visites de temps en temps ? Est-ce que tu as le temps ? oui à chaque fois que je rentre en France je vais chez Multiplast voir le bateau déjà pour m'imprégner des dimensions de la forme suivre aussi la construction intrinsèque ce qu'il y a entre les plis de carbone où est-ce qu'on met les plis à quel endroit où se diffusent les charges dans cette plateforme et c'est toujours super intéressant de voir tout le travail qui est fourni par l'équipe d'Antoine et je pense eux aussi sont assez friands de nous voir débarquer au chantier pour nous faire un transfert d'informations et qu'on ait une connaissance assez poussée de l'outil qu'on va avoir est-ce qu'il prend forme ce bateau et il en est où aujourd'hui à date ? je ne peux pas te le dire c'est très confidentiel mais oui il prend forme et vous allez vous allez voir sortir ce qui de mon point de vue est le plus beau bateau jamais construit et il est juste moi je le trouve magnifique les formes sont dingues et ça va se reprendre du monde bon on n'est pas pressé de voir la bête qu'on a toujours attendu toujours le même timing je t'ai fait un bon teasing là non ? oui on est pressé de voir ça toujours les mêmes dates vous êtes dans les temps mois de mai prochain la mise à l'eau de ce bateau ? oui c'est ce qu'on target c'est d'être capable de naviguer dès le mois de mai et à partir de là on va dire qu'on sera dans la dernière ligne droite pour essayer d'avoir le bateau le plus rapide et le plus fiable possible pour être dans de bonnes conditions en septembre on rappelle que vous n'avez pas conçu ce bateau vous avez acheté le design package d'Emirates Team New Zealand qui est le defender de la coupe de l'Amérique un dernier mot sur la coupe Quentin aujourd'hui on est au mois de on est fin novembre début décembre la coupe démarrera fin août avec la Louis Vuitton Cup qu'attendre un peu de la France sur cette 37ème édition on se pose toujours des questions est-ce que la France un jour pourra avoir un vrai défi performant sur la coupe est-ce que tu as l'impression que ça peut être le cas ? définitivement je crois qu'on a le plus beau projet que la France n'a jamais eu on a probablement le design le design le plus poussé parce que tu l'auras appris on a acheté le design package de TNZ et puis on a une équipe qui a performé sur un circuit comme celle GP où on retrouve tous les protagonistes de la coupe de l'Amérique donc on sait qu'on peut les battre et si notre design package est ultra performant et qu'on est capable de le rendre fiable de le rendre opérationnel c'est ça le vrai challenge dans l'Hunt Express Racing Team c'est d'être opérationnel à faire fonctionner un bateau comme celui que Antoine Thérèse est en train de construire et je suis convaincu qu'on a tout ce qu'il faut pour performer sur la prochaine coupe et se retrouver en finale Bon et bien c'est tout ce qu'on espère un petit dernier mot pour terminer dans la foulée de cette régate préliminaire de Jeddah Quentin tu vas te rendre avec quelques navigants de l'équipe à Dubaï pour le 6ème Grand Prix de CELJP de la saison vous avez eu un début de saison un petit peu en deçà de vos attentes la France est actuellement le 8ème au classement général quel est un peu le bilan que tu tires de ce premier tiers de saison de CELJP C'est tout ce que tu dis est vrai on est en deçà de nos ambitions sur CELJP 8ème c'est pas du tout la place où on souhaite être je pense qu'on a fait un gros débriefing après Cadix parce que en fait on y est sans y être c'est à dire qu'on fait une journée sur deux on a l'impression de par moments pouvoir passer le cut et puis on fait une très mauvaise manche où on a des soucis soit avec l'arbitrage soit on passe pas le cut avec un paquet de la flotte etc donc on a remis tout ça à plat on a pris pas mal de recul sur les choses je pense que moi personnellement j'ai fait plus d'erreurs qu'en l'année dernière notamment sur les départs quand il n'y a pas beaucoup de vent et puis dans le champ dans le champ j'ai fait une analyse assez objective du nombre de places qu'on perd et qu'on gagne et on perd beaucoup trop de places donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve là où on est et on a trouvé pas mal de solutions à ça je pense que j'étais personnellement un peu trop focalisé sur les coups gagnants et un peu moins sur la patience et attendre les erreurs des autres sur la flotte ce que je faisais très bien l'année dernière et c'est à noter aussi qu'on a une saison qui est pour l'instant avec des conditions de vent bien plus faibles que l'an dernier et on sait très bien que l'an dernier dans le vent faible on n'était pas très à l'aise donc il y a moi je dirais que tous les feux sont au vert qu'il n'y a plus qu'à parce que je suis convaincu qu'on a progressé dans tous les compartiments du jeu et ça se voit dans les données on est meilleur en straight line on est meilleur dans les manoeuvres on reste très fort sur les départs foilants et dans les départs où il n'y a pas beaucoup de vent c'est bon j'ai mes points de repère tout est en place c'est juste c'est juste à moi de réaliser la chose et pour l'instant je ne le fais pas bien mais ça va venir c'est souvent ces périodes là où on bute on a l'impression de buter sur un mur qui annonce une période de succès donc il ne faut pas qu'on lâche et qu'on pousse aussi fort qu'on puisse une toute dernière question Quentin CLGP Coupe de l'América tu vis ta meilleure vie pas loin c'est absolument génial l'expression est bonne je vis ma meilleure vie non seulement parce que c'est deux circuits qui font rêver beaucoup d'athlètes et moi le premier CLGP n'existait pas quand j'ai commencé la voile mais la coupe existait évidemment donc la coupe me faisait rêver et les deux compétitions sûres me stimulent énormément je dirais au-delà de ça c'est le plaisir que j'ai à naviguer sur ces bateaux là on me sent très privilégié et je je profite de chaque seconde à bord de ces bateaux parce que c'est des sensations juste incroyables et bien super très bien Quentin merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation alors qu'on sait que ton emploi du temps est bien chargé du côté de Jeddah on te souhaite ainsi qu'à toute l'équipe d'Orient Express Récit Team une bonne régate préliminaire de jeudi à samedi et quant à nous on se retrouve mardi prochain pour le 143ème épisode de Pause Report bonne journée Quentin bonne journée à tous merci bonne journée à tous merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyé chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt Sous-titrage ST' 501